On est toujours sur les profils tech et là on va en fait passer à une nouvelle étape. On a vu comment on pouvait essayer d'attirer les profils dans les entreprises. Maintenant l'enjeu c'est de savoir, une fois qu'on les a tirés, comment est-ce qu'on peut les fidéliser ? Ça c'est un gros travail, c'est une question qui est assez importante. Et pour en discuter, j'invite maintenant sur scène Fabrice Etelboin, qui est cofondateur et chief marketing officer chez Yogocha, Mikael Présigou qui est DSI de l'Institut Pasteur, Dominique Turc qui est président de l'Institut Bouszone et Christian Forêt qui est managing partner et directeur scientifique chez Ocno Technologies. Bienvenue à tous. Installez-vous où vous voulez, il n'y a pas de place à titrer. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je vais demander à Christian Forêt de nous faire une petite mise en contexte d'une dizaine de minutes. Merci, merci beaucoup. Alors je me suis dit que j'allais placer cette table ronde et cet échange sous la figure de l'amateur. En fait, je vais faire un éloge de l'amatora, qui n'est pas la même chose que l'amateurisme. Je crois que ce qui est le point commun de tous les talents du numérique que nous cherchons à recruter, à fidéliser, et c'est valable pour n'importe quel talent, pas simplement le numérique je crois, c'est que ce sont tous des amateurs. Alors quand je dis tous des amateurs, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut certainement pas dire tous des charlots, pas sérieux, pas compétents, au sens où on peut employer quotidiennement le terme d'amateur en l'opposant au professionnel. Professionnel, ça veut dire à vendre. Amateur, ça ne dit absolument pas de la qualité de ce qu'on va voir derrière. Amateur, ça veut dire autre chose. Et j'insiste sur la racine du mot amateur, qui est l'amateur, il aime. Donc il aime ce qu'il fait. J'espère que dans cette salle, il y a beaucoup d'amateurs. Et que vous êtes tous, d'une manière ou d'une autre, des amateurs de quelque chose, et que dans vos activités, votre travail, ou en dehors de votre travail, vous savez mettre cette casquette de l'amateur, parce que ça veut dire que vous aimez faire des choses, vous y investir. Les talents du numérique dont on parle, ils font tous la distinction, dont on entend de plus en plus parler, entre emploi et travail. Si vous proposez à un amateur un emploi, notamment dans une phase de recrutement, ou dans une évolution de carrière, il va y avoir une mécompréhension fondamentale. L'amateur, il cherche un travail, il ne cherche pas un emploi. Je connais beaucoup de gens qui travaillent, ou beaucoup de gens qui ont des emplois, et qui ne travaillent pas. Et ce n'est pas du tout une caricature de la fonction publique. C'est surtout dans le secteur privé. Je connais également beaucoup de gens qui travaillent, et qui n'ont pas d'emploi. Les jeunes dont on parlait, tout à l'heure, dans les start-up, en termes de rémunération et d'emploi, on ne peut pas dire qu'ils soient tous très confortables. Et pourtant, ils travaillent. Ils sont focus, comme on disait tout à l'heure. Je rappelle que dans l'économie du numérique où nous sommes aujourd'hui, et moi j'ai un profil un peu technique, tous les frameworks, les environnements de travail, les solutions logicielles, sont le fruit de précisément cette économie de l'amatora, de l'open source. Je cite ici Linus Torval, l'inventeur de Linux, qui dit, quand on lui pose la question, c'était quoi Linux pour vous ? Cette solution open source, système d'exploitation open source. Il disait, c'est un hobby. Un hobby, c'est le terme qu'il utilise. Mais très sérieux, il disait. Les amateurs aujourd'hui sont très importants, et ça nous permet, je crois, d'éviter ce que j'entendais à la radio ce matin, c'était à la matinale de France Culture, je crois David Graeber, qui était un anthropologiste universitaire, théoricien du bullshit job, justement. Voilà, qui avait écrit ce livre sur les bullshit jobs. Il y en a beaucoup des bullshit jobs. Et quand vous faites venir des talents du numérique, des gens qui cherchent du travail, si vous leur parlez emploi, ils vont détecter à une rapidité que vous n'imaginez même pas, le degré de bullshit job vers lequel ils vont aller. Il y a plein de bullshit jobs, des typologies de bullshit jobs, toutes les configurations qui sont possibles. La personne qui est vraiment un amateur, donc qui souhaite s'investir dans son travail, qui cherche un travail, les talents du numérique, sont très attentifs à tout ce qui relève vraiment du travail, parce que comme le disait le poète Pindar, bon, deviens ce que tu es, mais pour que je devienne ce que je suis, il faut que je travaille. Si ça ne travaille pas, ça ne me transforme pas. Et les entreprises qui ne se transforment pas, la plupart du temps, c'est parce qu'on n'y travaille pas. En tout cas, on a des emplois pour faire ça, mais on n'y travaille pas. Je dirais qu'il faudrait faire un parallèle avec ce qu'on a vécu dans l'histoire de la philosophie et le rôle qu'a joué Kant. Avant Kant, les philosophes se posaient la question « Mais qu'est-ce que la vérité ? » « Qu'est-ce que le beau ? » « Qu'est-ce que le juste ? » Peut-être que des philosophes aujourd'hui se posent la question « Qu'est-ce que le numérique ? » Quand dit, moi, ça ne m'intéresse pas à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les conditions de possibilité de la vérité ? Quelles sont les conditions de possibilité de la justice ? Quelles sont les conditions de possibilité de la beauté ? C'est beaucoup plus intéressant que d'essayer de donner sa définition de la beauté de la justice. Donc aujourd'hui, quand on reçoit ces talents de numérique, on souhaite les fidéliser, il faut se poser quelles sont les conditions de possibilité pour que cette personne-là puisse travailler. Parce que de toute manière, elle va travailler. Elle aime ça. Elle va s'y investir. L'amateur, c'est l'antidote à tous ceux qui ont des pratiques de spéculation. Au sens où ce qui définit le spéculateur, et on peut spéculer tous les jours, sur plein de choses, ce qui définit le spéculateur, c'est celui qui peut spéculer sur n'importe quoi. Parce qu'il s'en fout de l'objet de sa spéculation. C'est sa spéculation qui est plus intéressante que l'objet. Il peut spéculer sur n'importe quoi. L'amateur, il ne peut pas spéculer. C'est impossible pour lui, parce qu'il a un rapport affectif et un investissement énorme dans ce qu'il fait. Les patrons d'entreprises, des ETI, dont on a parlé tout à l'heure, en disant que c'était eux qui avaient peut-être cette chance, parce que c'était les créateurs, les fondateurs, et qu'ils se sentaient en responsabilité, ils ne sont pas dans une logique de spéculation. Ce sont vraiment des capitaines d'industrie, comme on disait il y a quelques temps, et j'aimerais bien remettre au goût du jour cette expression-là. Ce sont vraiment des investisseurs qui sont très proches de la relation de l'amateur, parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Donc, créer les conditions de possibilité pour que ces amateurs-là viennent, soient attirés, et puissent travailler. C'est quoi l'environnement de travail ? Vous savez, je fais également du recrutement, moi, et j'ai souvenir il y a deux ans d'une jeune personne, une jeune fille qui vient nous voir chez Octo, et qui me dit, moi, vous savez, j'ai une passion, j'ai un bloc de tricotage. C'était la mode, c'est encore la mode, elle faisait du tricot. J'ai arrêté l'entretien, j'ai dit, c'est bon, c'est même pas la peine d'aller plus loin, vous avez votre place ici. Je ne me suis pas trompé. C'est un profil excellent. Et elle a osé parler dans un entretien de son hobby, et pas comme on le fait dans les CB, j'aime les sports, les voyages et le cinéma. C'est-à-dire qu'elle a mis en avant une pratique d'amateur, et je peux vous dire que pour faire du tricotage, pour faire des blogs, pour animer une communauté, il faut savoir ce dont on parle, et on ne le fait pas pour être embauché. On ne le fait pas parce qu'on veut être payé, on le fait parce que ça nous plaît. Et cet investissement qu'elle a dans cette pratique qui est le tricot, qui est très proche par certains aspects de tout ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le monde du développement, où on parle de l'artisanat, du code bien fait, du rapport à un produit logiciel qui est bien développé, etc. Tout ça, c'est une vraie réalité, et ça nous rapproche de plein d'activités que nous faisons tous. Et c'est cette vertu-là que les gens, qui sont bons, sont capables de détecter. Alors, si vous êtes dans des logiques, des dichotomies d'emploi, etc., vous êtes à côté de la plaque. Identifier le travail, quelles sont les conditions de possibilité pour que ces personnes-là puissent s'épanouir, et vous transformer aussi, parce que c'est aussi accepter que ces gens vont vous challenger, bien évidemment. Il y a enfin, c'est le dernier mot que je voudrais dire, c'est que le fond de tout ça, c'est la question que les économistes, depuis Marx, appellent la prolétarisation. Qu'est-ce que c'est un prolétaire ? Ce n'est pas ce qu'on entend tous les jours. Le prolétaire, ce n'est pas quelqu'un qui est pauvre ou la classe ouvrière, etc. Avec la révolution industrielle, l'ouvrier, parce que l'ouvrier, comme le dit le terme, l'ouvrier, il œuvre. C'est-à-dire qu'il a un geste, un savoir-faire. Quand la machine arrive à la révolution industrielle, son geste passe dans la machine. Il se retrouve au service de la machine. Et Marx dit, c'est un prolétaire. C'est-à-dire qu'il a perdu son savoir. Il ne peut plus travailler. Il devient employé, ouvrier spécialisé, mais il n'a plus le geste. Il ne peut plus s'accomplir dans son travail. Et avec la vague de digitalisation dont on parle et tous ces débats sociétés sur est-ce que je vais faire mon travail, est-ce que l'intelligence artificielle va prendre mon travail, etc. On est tous menacés de prolétarisation. Il y a des intelligences artificielles qui commencent à siéger au siège des conseils d'administration et qui ont un bulletin de vote. C'est peut-être anecdotique, mais peut-être qu'au bout d'un moment, ça va devenir un petit peu plus important. Donc on est tous menacés d'être des prolétaires, c'est-à-dire de ne plus pouvoir travailler précisément. Et donc de ne plus avoir développé des savoirs. Et si on ne développe pas des savoirs, des savoirs-faire, des savoirs-être, des savoirs-théoriques, toutes formes de savoirs, eh bien on se retrouve désœuvré, sans œuvre. On ne peut pas travailler. Et cette jeunesse que j'essaye, moi, de faire venir, de faire monter en compétence, d'accueillir, de proposer des conditions de possibilité de travail, ils sont la plupart du temps désœuvrés. Ils ne demandent qu'à avoir une œuvre. Et je trouve que cette figure qu'il porte, qui est la figure de l'amateur, il souhaite s'investir, c'est vraiment le, j'allais dire, l'antidote à tout ce qui est démarche de prolétarisation. C'est-à-dire, dans plein d'activités, combien de patrons, je vois, avec les discuts, qui sont en charge, parfois du digital, me disent, c'est Christian, je n'y comprends rien. Ça va à la vitesse de la lumière, c'est un peu ce que disait Alan Crispan juste à la suite de la crise des Sunprides quand il était interviewé devant la chambre des représentants. Mais enfin, vous étiez le patron de la réserve fédérale, c'est-à-dire un peu le patron de l'économie mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je dis, je n'y comprends rien. Ça va à la vitesse de la lumière et le frequency trading. C'est un prolétaire à un million d'euros par mois. On voit que ça n'a rien à voir avec la rémunération. Nous sommes tous menacés dans nos activités de ne plus comprendre ce qu'on fait parce que ça va à la vitesse de la lumière, l'intelligence artificielle, etc. Donc la figure de l'amateur de recruter des talents et de les maintenir, c'est cette capacité, c'est un véritable antidote dans les sociétés pour précisément faire face à ce que j'appelle aujourd'hui une vague de désaméantage, de déprolétarisation. Retrouver le travail et le travail, c'est générer des savoirs et moi je dis, en français, on a une chance et qu'entre savoir et saveur, c'est la même racine et on sait tous qu'il y a des environnements de travail qui ont de la saveur et ça, les talents du numérique les détectent très vite et voilà, c'est pourquoi je voulais faire cette petite éloge de l'amateur pour introduire notre discussion. Merci beaucoup. En tout cas, ce qu'on retient vraiment les mots forts, c'est que les entreprises doivent attirer les amateurs pour leur permettre de faire leur oeuvre. Justement, Fabrice et Paul Branche et Yogosha, comment vous faites pour attirer ces amateurs et pour leur permettre de s'autoréaliser ? Alors, et d'abord, si vous pouvez aussi présenter votre société pour ceux qui la connaissent. Oui, on va commencer par ça parce que sinon, le reste va être complètement incompréhensible. Yogosha, c'est une plateforme de bug bounty. Alors, très concrètement, on met en relation des entreprises qui cherchent à identifier des failles de sécurité informatique sur leurs infrastructures, sur leurs applications, sur toutes les technologies qu'elles développent et une communauté de hackers qu'on a soigneusement sélectionnées de façon à ce que celles-ci identifient les failles, les documentent et les proposent à la vente aux entreprises. C'est une nouvelle façon d'envisager la cybersécurité. Ça fait suite à une précédente approche qui est beaucoup plus traditionnelle. On achète du jour homme d'experts en cybersécurité auprès de grandes sociétés, mais le problème c'est que cette ressource est rarissime. Pour vous donner un ordre d'idée, il manque 750 000 compétences en cybersécurité en Europe d'ici à 2020, c'est-à-dire après-demain. Sur quatre offres d'emploi en France, aujourd'hui, il y a un candidat. Donc, on est dans un cas extrême, limite, de raréfaction de la ressource humaine. Du coup, cette ressource humaine est impossible à fidéliser en entreprise, en grande partie pour des raisons culturelles. On est dans une culture à cœur qui est aux antipodes de la culture corporate et s'épanouit complètement dans le freelance. Les plateformes d'Augouti répondent entre autres à cette aspiration, cette aspiration à être libre de ses horaires de travail, de son lieu de travail, du moment où on a envie de travailler, du moment où on a envie de se consacrer à autre chose parce qu'effectivement, ce sont tous des amateurs avec des passions multiples et elles leur offrent une souplesse absolue dans leur façon de travailler. La raréfaction de la ressource humaine fait que les rémunérations sont extrêmement élevées. Les meilleures dans ce business vont cette année atteindre des sommets qui sont de l'ordre de 700, 800 000 euros par an. C'est en progression de 20, 30 % par an. On arrivera à des rémunérations de traders très rapidement. Et c'est normal, c'est une ressource rare, elle est chère et ces plateformes font office de marché et donc donnent accès à des rémunérations qui sont celles de la marché en fonction de l'offre et de la demande. Et la demande est critique parce que ça ne rééchappait à personne. Il y a un vrai besoin de cybersécurité aujourd'hui. Alors comment on fait pour attirer sur une plateforme comme ça de vrais amateurs parce que vraiment, j'allais dire complètement à cette vision de l'amateur, on a vraiment affaire à des gens qui aiment la technologie et qui l'aiment tellement qu'ils vont en apprendre tout au long de leur vie et en permanence. Et trouver une faille de sécurité, j'ai connu me dire que c'est un challenge intellectuel qui est similaire à gagner une partie d'échecs. Le problème, c'est qu'il y a un cadre législatif qui est très contraignant et il est hors de question d'aller jouer aux échecs avec le système que vous allez trouver à une adresse internet au prétexte qu'il présenterait des failles. Ça, c'est totalement illégal. Le Bounty propose, à travers ces plateformes, de justement assouvir cette passion de façon parfaitement légale est parfaitement cadrée et il y a une multitude de plateformes, il y a une douzaine de plateformes sur Terre, il y en a six qui sont vraiment sérieuses et importantes et qui se battent pour amener à elles les meilleures compétences. La façon dont nous, on a procédé, c'est en établissant le plus possible des relations entre les entreprises et notre communauté. Il y a deux approches pour faire simple dans le Bounty. Il y a une approche qui consiste à dire on va vous mettre des milliers de hackers sur votre infrastructure et puis dans le lot, il y aura forcément des gens qui vont trouver des choses qui vont vous intéresser. C'est une approche hyper compétitive et qui, du point de vue de l'entreprise, a pour mérite d'être extrêmement rapide. On a un nombre de failles découvertes extrêmement importantes dans ce type d'approche. Par contre, on n'établit pas des relations très poussées avec les milliers de hackers qu'on a face à soi. Et puis, il y a l'autre façon beaucoup plus qualitative qu'on a mis en place chez Yogosha qui consiste à mettre en face de chacun de nos clients des communautés réduites et sur mesure, 10, 20, 30 personnes maximum, et à miser sur la qualité. Les failles n'arrivent pas à la même vitesse mais ce n'est pas très grave. Généralement, les entreprises ne sont pas capables de les corriger à cette vitesse. Par contre, vous avez systématiquement les mêmes personnes en face de vous. Donc, vous commencez à établir des relations humaines, techniques, de transfert de compétences entre cette communauté de freelance et votre communauté développeur à l'intérieur d'une entreprise. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des transferts de compétences et surtout des relations humaines qui se mettent en place. Et c'est essentiellement à travers cette approche qu'on fidélise, nous, un public qu'on sélectionne avec soin et qui est vraiment des hackers de très haut niveau. Et du coup, ces spécialistes de la sécurité, ils sont rémunérés à la tâche, à la mission ? Alors oui, d'un point de vue droit de travail, on est retourné au 18e siècle. On rémunère à la tâche, on n'en offre aucune garantie vu qu'on a affaire à des freelances en face. On s'en sort très bien d'un point de vue éthique parce qu'il y a de telles tensions sur le marché du travail que ça correspond à des rémunérations qui ne sont vraiment pas très loin de celles d'un trader. Et puis, on est très loin de la perspective d'un monde où il y aura suffisamment de talent de cybersécurité et vraiment très très éloigné. Donc, de toute façon, on n'a pas trop de problèmes en termes de droit du travail à se poser dans les médias. On est aux antipodes de Uber qui lui fait appel à une ressource qui est extrêmement disponible, très facile à former. Ça, c'est intéressant d'ailleurs. C'est une théorie qui a été forgée par, il me semble, un économiste anglais qui s'appelle Holding qui dit qu'en fait, aujourd'hui, on est retourné à une forme de Moyen Âge avec un travail à la tâche où d'un côté, on va avoir effectivement les CERC, c'est-à-dire les gens qui travaillent pour Uber, par exemple, et d'un autre côté, des gens qui sont en position de force, des sortes d'amateurs, de mercenaires, de chevaliers qui monnaient en fait leur talent au prix fort. C'est intéressant quand même. Oui, très clairement. Je suis à un extrême de ce spectre-là, mais oui, très clairement, c'est quelque chose qui se dessine, qui n'est pas forcément très réjouissant. Moi, j'ai l'avantage de pouvoir l'observer dans une position extrêmement confortable parce que je n'exploite personne. au contraire, je rends des gens qui ont déjà des rémunérations très confortables. La plupart des gens qui sont dans la communauté sur Yogocha ont également des emplois, des CDI, dans des entreprises tout à fait respectables comme Thales ou Orange, CyberDéfense. Mais c'est clair qu'on va voir arriver, si tant est que la législation le permette, et si elle ne le permet pas ici, elle le permettra dans d'autres pays, des plateformes qui vont également rémunérer à la tâche, comme ça, Amazon Dork, sans la moindre garantie et qui vont créer une précarité absolument et potentiellement extrêmement dangereuse. Si on rentre dans un système où la majorité est perdante, dans le grand système économique qu'on est en train de construire qui se transforme au jour le jour, si la majorité est perdante, n'oublie pas qu'elle vote. Et on va se retrouver à saboter nos propres démocraties. Après, la notion de travail à la tâche, effectivement, elle est indispensable pour attirer certains profils tech. Pour reprendre le titre de la table ronde, ce n'est pas la seule martingale possible. Il y a aussi l'idée quand même de recruter en CDI. Par exemple, c'est ce qui s'est fait à l'Institut Pasteur. Ou vous, pour fidéliser vos profils tech, vous avez misé sur la CDI-sation. Oui, tout à fait. Alors, merci, merci pour l'invitation et bravo pour cette belle introduction. Peut-être, avant de répondre en détail à cette question, j'ai envie de revenir quelques années en arrière. Gilles Babinet, tout à l'heure, nous a ramené 150 ans en arrière. Moi, j'ai envie de vous ramener 130 ans en arrière parce que nous sommes dans la 130e année de l'Institut Pasteur cette année. Donc, en 1888, Louis Pasteur crée cet institut et lui donne trois objectifs. Donc, créer un dispensaire pour la problématique de la rage, créer un centre de recherche et surtout et créer un centre d'enseignement. C'est-à-dire, dès cette époque, la problématique des talents, des compétences, de la formation, de capitaliser les savoir-faire et surtout de les disséminer au sein des laboratoires et aussi autour du monde puisque l'Institut Pasteur aujourd'hui, c'est 33 instituts autour du monde, était complètement prégnante et, si je puis dire, dans l'ADN de l'Institut. Alors, aujourd'hui, ces talents ont bien changé. L'image que vous pourriez avoir pour certains d'entre vous d'un chercheur en biologie à la paillasse en train de mélanger ces tubes à essai, on en a encore quelques-uns mais notre recherche est plutôt derrière des ordinateurs. Alors, tout simplement parce que la recherche biomédicale est passée dans une recherche extrêmement intérieure intensive en termes de données. Donc, vous avez des équipements technologiques extrêmement puissants que ce soit des microscopes électroniques, que ce soit des séquenceurs pour réaliser les séquences génétiques et donc, en sortie de ces équipements, il faut traiter et manipuler les données. On a pris ce virage il y a une dizaine d'années et ça s'est vraiment accéléré lors de notre précédent plan stratégique où, au niveau du comité de direction de l'Institut, on a clairement eu l'envie de doter nos forces vives internes si je puis dire, des compétences et des talents qui allaient les amener vers cette nouvelle recherche. Et donc, il a fallu qu'on recrute massivement des talents du numérique, donc des profils tech comme vous le disiez. et deux types de profils pour vous expliquer un peu plus en détail des profils que je qualifierais de data sans identité aux profils chercheurs qui sont dans les labos et qui construisent des méthodes algorithmiques statistiques qui justement aident à manipuler et à traiter cette donnée-là et puis des profils un gtech plus classique au sein de la fonction informatique. Pour le premier profil de data scientist dont je vous parlais, là, on a eu, je dirais, ça a presque été plus simple pour nous dans le sens où, vous le savez sans doute, quand on démarre une carrière dans la recherche, on démarre de manière assez précaire. C'est-à-dire, après, son doctorat, on enchaîne, post-doctorat, post-doctorat, post-doctorat et on arrive peut-être sur les 35-40 ans à enfin avoir un poste permanent donc là, l'approche disruptive qu'on a choisie, c'est qu'on a offert des CDI, tout simplement, ce qui nous a permis d'attirer énormément de candidats par rapport au poste qu'on a ouvert. On a eu une pression très, très sélective, à peu près 30 dossiers pour un recrutement, ce qui nous a vraiment permis de cibler les experts dont on avait besoin et pour faire écho à des choses qui ont été partagées ce matin dans les entretiens de recrutement qu'on menait avec ces data scientistes, on ne ciblait pas seulement l'expertise technique et scientifique qu'on souhaitait voir chez eux mais aussi ces self-skills parce qu'il y avait clairement un enjeu de ne pas seulement construire un pôle d'experts isolé des 130 laboratoires de l'Institut mais de vraiment avoir des acteurs qui allaient finalement innerver ces laboratoires, aller sur des projets de recherche au sein des labos et diffuser ces compétences vers les chercheurs agriculteurs. Voilà, c'est ça qui est très intéressant aussi parce qu'au-delà du CDI, vos profils sont quand même très recherchés par les start-up, par les labos étrangers, par les grands groupes, vous, vous leur avez entre guillemets promis la possibilité entre guillemets de s'éclater en mettant en place des travaux de recherche, c'est ça ? Ce qui fait complètement sens avec l'amateurisme dont vous parliez tout à fait. Alors, ça a été simple sur ce profil de data scientistes, sur la partie 1G plus tech, là, c'est un peu plus compliqué dans le sens où on ne peut tout simplement pas rivaliser avec les grilles de salaire que peuvent offrir d'autres organismes que je n'ai pas cités. Par contre, le sens et la mission de l'Institut est omniprésente parmi les personnes qui nous ont rejoints. c'est-à-dire travailler pour un institut de recherche dans la finalité et l'amélioration de la santé humaine. Bref, c'est quelque chose qui fait se lever ce matin et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis à l'Institut Pasteur. Donc, c'est vraiment sur ce levier-là qu'on a joué et également sur la mise en place de nouveaux outils RH et juridiques. On parlait aussi ce matin du concept de slasher. C'est quelque chose que j'ai fait rentrer à l'Institut. Quand on ne peut pas se payer les experts dont on a besoin à des gros salaires, on les recrute trois jours par semaine en mi-temps et ils ont un impact quand même extrêmement important et ça nous a permis d'avancer. Alors, donnant en parallèle la possibilité de travailler pour YouGosha, par exemple. Pourquoi pas, tout à fait. Et peut-être juste un dernier point sur ce qui est intéressant aussi de voir dans notre expérience c'est que le fait d'avoir recruté ces profils en lien avec la stratégie qu'on voulait déployer nous a permis d'attirer d'autres talents. C'est une sorte de cercle vertueux. Tout à fait. On a un institut de recherche donc on produit du savoir et ce qu'on a fait a été très connu sur le secteur de la recherche il y a eu un petit jeu de bouche à oreille et finalement on a vu des chercheurs des responsables de labos qui sont venus à l'Institut Pasteur parce qu'ils avaient connaissance de cet environnement de cet écosystème qu'ils allaient trouver des Français qui sont revenus des US eux-mêmes pour bénéficier de ce qui avait été mis en place. Donc je dirais un double effet dans le fait d'attirer des talents. Et en termes de temps de travail en moyenne c'est combien de temps sur des missions Institut Pasteur et combien de temps sur des projets de recherche personnelle ? Alors c'est vrai qu'on est souple sur ces aspects-là j'en parlerai peut-être plus en détail tout à l'heure sur la partie fidélisation mais on laisse le temps à ces experts pour développer des projets plus personnels et en gros ils ont 20% de leur temps qui est libre sur ces aspects-là. Alors justement pour la notion de fidélisation effectivement il y a le contrat il y a la rémunération il y a aussi le mode de management. Dominique Turc quelles sont les bonnes pratiques justement pour les managers pour fidéliser justement ces profils tech qui par définition sont très volatiles ? Alors d'abord je me présente Dominique Turc je gère l'Institut Bouszone qui conseille principalement des codires sur leur adaptation aux nouvelles technologies aux nouveaux mouvements sociaux comment gérer le changement qui va nous arriver ? J'adore d'abord l'exemple de l'Institut Pasteur parce que si on se mettait en 1918 et pas en 2018 et qu'on regarde les 30 dernières années qui viennent de se passer depuis la création de la boîte on va dire que le monde s'est sacrément accéléré entre 1888 et 1918 on a eu une guerre on a eu les vaccins on a eu l'électricité on a eu les sous-marins on a eu l'aviation on a eu l'automobile c'est juste pour mettre les choses en relation en perspective nous sommes en 2018 et en fait ça ne s'est pas tellement accéléré beaucoup plus qu'entre 88 et 1918 après moi j'ai été très gêné par le titre de la table ronde parce que le mode de management quel mode de management sera la martingale de l'entreprise numérique alors d'abord je ne sais pas ce que c'est qu'une entreprise numérique parce qu'aujourd'hui une entreprise qui n'est pas numérique elle est morte donc toute entreprise va être numérique si ce n'est pas encore aujourd'hui ce sera pour demain matin donc toute entreprise est numérique ensuite la martingale ça vient quand même du monde des casinos j'ai trouvé un moyen de gagner à tous les coups au poker parce qu'on avait trouvé un mode de management qui marche à tous les coups on serait bien content bon évidemment ça n'existe pas donc soyons un tout petit peu cool par rapport à cette notion de martingale oublions l'entreprise numérique et autant il n'y a pas de recettes autant je crois qu'on peut commencer à voir un certain nombre de choses dans le management des entreprises qu'il va falloir mettre en oeuvre il y a toute une liste mais je vais juste prendre 4 ou 4 points pour gagner dans cette course du changement plus ou moins rapide le premier et on l'a un peu mentionné tout à l'heure ça a aussi été mentionné dans d'autres tables rondes c'est la notion d'obsolescence autrement dit un élément de management aujourd'hui c'est d'accepter son obsolescence d'accepter son obsolescence personnelle sur ses propres compétences d'accepter l'obsolescence de l'entreprise et donc de l'accepter et donc d'aller se battre contre qu'est-ce qu'on peut faire contre sa propre obsolescence contre l'obsolescence de savoir-faire de ses équipes contre l'obsolescence de ses process parce qu'en permanence on est en train d'être mis en position d'obsolescence ça c'est la première chose l'accepter c'est pas évident même pour nous individuellement c'est pas facile de se dire je suis un petit peu moins compétent qu'il y a 2 ou 3 ans et pourtant c'est vrai donc qu'est-ce qu'il faut faire il va falloir avancer pour acquérir de nouvelles compétences comment est-ce qu'on peut avancer pour acquérir de nouvelles compétences c'est le deuxième le deuxième élément de ce management c'est celui d'autonomie on va pas pouvoir dire à tout le monde comment se former on va pas pouvoir tous se former donc la vraie question c'est suis-je autonome pour aller moi-même chercher les éléments dont je vais avoir besoin pour vaincre mon obsolescence et suis-je bon en tant que manager pour aider mes équipes à voir comment aller vaincre leur propre obsolescence c'est une façon complètement contraire de regarder la formation donc pas en positif mais quelque part en négatif qu'est-ce que je dois faire pour ne plus être obsolescent et j'ai pas demandé à la salle de lever la main mais à titre personnel pour chacun d'entre nous combien d'entre nous dans la dernière année nous sommes vraiment formés sur tout ce qui est en train de nous arriver formés veut dire est-ce qu'on a suivi un mot qu'est-ce qu'on est allé dans un cours est-ce qu'on a vraiment essayé de comprendre en détail ce qui se passe est-ce que puisqu'on parle d'intelligence artificielle on est allé suivre quelques mots sur l'intelligence artificielle puisqu'on parle de big data est-ce qu'on allait vraiment voir ce que c'était que big data j'en passe et les meilleurs je suis sûr que si on demandait au CDI de lever la main il n'y en a pas beaucoup qui laveraient la main pourquoi ? parce que les CDI traditionnellement aujourd'hui ils attendent qu'on leur donne de la formation ceux qui vont chercher la formation ceux qui sont vraiment autonomes aujourd'hui c'est justement pas les CDI c'est les amateurs et là il y a une force incroyable de l'amateur et donc pousser les amateurs c'est pousser les gens qui sont autonomes à se former et aller contrer leur obsolescence donc pour moi ça c'est vraiment un point extrêmement important de management encourager la reconnaissance de l'obsolescence et encourager l'autonomie pour se battre contre parmi les choses qu'on peut faire pour ça il y en a une qui est très très simple qu'on a baptisé collaboratif ou intelligence collective alors le problème c'est que c'est un mot qui a été galvaudé depuis 10 à 15 ans le collaboratif et on l'a de plus en plus assimilé à des outils ah on va mettre Yammer c'est génial tout le monde va se mettre à collaborer c'est pas ça le collaboratif c'est pas ça l'intelligence collective la vraie question de l'intelligence collective c'est comment est-ce qu'on va s'enrichir les uns les autres et ça c'est du professionnalisme c'est des systèmes c'est de la confiance c'est une culture donc c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on raconte habituellement sur le collaboratif et c'est certainement ni Yammer ni les autres je ne vais pas attaquer un système plutôt qu'un autre la vraie question c'est comment je mets en place une intelligence collective à l'intérieur de mon organisation et qui n'inclut pas que les CDI qui inclut évidemment tous les autres qu'il y a là et qui ont des statuts différents je trouve votre description de ce qui se passe à l'Institut Pasteur est très très claire c'est fini l'époque on travaillait uniquement en CDI dans notre petit cercle fermé on est dans une multi statutarisation des individus qui est devenue la norme dans notre société alors le dernier point et je vais m'arrêter là sur ces notions d'éléments de management qui pourraient être une martingale c'est est-ce que nous sommes capables dans une entreprise surtout les grandes et moi je travaille surtout avec les grandes de donner du sens de donner une raison de donner une éthique dans l'entreprise et si on n'est pas capable de ça on va réussir à attirer qui que ce soit si on n'est pas capable d'assumer les différents points que je disais tout à l'heure et en plus si on n'est pas capable de donner du sens on ne va plus exister non plus donc on a vraiment un besoin ici de redonner dans l'entreprise une envie d'amateur 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 pour que tous les individus se sentent des amateurs au service de quelque chose j'engage tout le monde à lire le dernier rapport Nora Dominique Sera qui est sorti la semaine dernière sur les entreprises à mission c'est excellent en termes de à quoi sert l'entreprise donc il faut qu'on donne une mission et juste pour terminer sur ce point moi j'ai l'impression que l'énorme succès des startups c'est l'énorme échec des grands groupes puisqu'on n'arrive pas à donner du sens à l'intérieur mais ils vont se développer à l'extérieur or l'innovation on pourrait l'avoir aussi à l'intérieur c'est pas la seule raison évidemment c'est qu'il y a du cash qui est plus disponible à l'extérieur qu'à l'intérieur c'est vrai mais quand même ça veut dire qu'on n'a pas réussi à attirer de la créativité de l'envie des bons amateurs à l'intérieur des grandes entreprises du coup vous pensez vraiment et donc là on rejoint encore la dichotomie professionnelle chasseur de primes que le taux de turnover très élevé dans certaines grosses sociétés de la tech c'est pas lié à une course au meilleur salaire mais c'est lié à un problème de management dans lequel les managers n'arrivent pas à donner du sens n'arrivent pas à inciter les collaborateurs à lutter contre cette obsolescence oui alors ça dépend des grandes entreprises évidemment il ne faut pas faire trop de généralisation mais on a une vraie question de sens par rapport à une population qui est aussi là en train de changer qui a des attentes de sens de communautés assez différentes de ce qu'on avait il y a 10, 20 ou 30 ans donc il y a une vraie complexité ici ce qui veut dire qu'on va rester dans de la fluidité les gens vont sortir et rentrer de plus en plus des entreprises en fonction du sens en fonction du moment de leur vie etc et c'est pas plus mal comme ça mais c'est important de comprendre qu'on a là un vrai enjeu de management est-ce que je donne suffisamment de sens aux gens pour qu'ils restent chez moi Christian Fauré dans ce que vous dites il y a les talents du numérique c'est quand même des profils qui sont a priori techniques on est d'accord là-dessus et que si on veut faire une transformation digitale d'une entreprise à un moment donné la transformation va se voir dans le code si elle n'est pas dans le code elle n'est nulle part il faut le rappeler c'est quand même important ces profils qui sont des profils techniques sentent très rapidement quelle est la place et le statut que l'entreprise qui cherche à les recruter ou à les fidéliser accorde elle-même à la technique moi j'ai la chance d'être dans une entreprise où je peux choisir mes clients on a plus de demandes qu'on est capable d'accompagner en termes de clients et mon rôle c'est parfois très rapidement quand je suis en interface avec des clients potentiels d'identifier quel statut ils accordent à la technique est-ce que c'est pour eux la question de la technique donc du numérique et de tout ce qui va derrière comme disait le général même si c'est une parole apocryphe bon c'est l'intendant ça suivra c'est un peu les soutes la DSI quand même historiquement c'est sale le code c'est sale et ça ils le perçoivent très vite vous pouvez les payer ce que vous voulez ils comprennent dès qu'ils sont dans un contexte où il y a des citoyens de première classe et des citoyens de deuxième classe il y a des filières managériales qui sont très bien tracées mais une filière managériale ou une filière technique avec des attributs de n'importe quel manager ça n'existe pas ou très peu je sais qu'il y a des efforts qui ont été faits dans le secteur automobile il y a quand même quelques années mais d'une manière générale c'est pas le cas je vais vous raconter ce qui m'est arrivé récemment on accompagne à une grande assurance dans une révolution voilà transformation digitale et je discute avec mes interlocuteurs qui me disent mais je leur dis mais qui sont vos concurrents aujourd'hui dans ce contexte de transformation digitale ils me disent c'est pas un autre assureur on les connait bon c'est pas une start-up même si à droite à gauche ça peut faire mal mais notre principale concurrence c'est Amazon et Alibaba Alibaba pour la Chine et Amazon pour le reste c'est étonnant pourquoi parce que ils sont partout ils sont en contact avec les clients demain ils vont commencer à vendre des assurances avec les produits après n'importe quel type d'assurance et leur révolution copernicienne pour attirer aussi des talents ça a été de dire je suis une technologie compagnie et il se trouve que je vends des assurances et peut-être demain je ferai autre chose cette révolution copernicienne de donner un statut à la technique et à la technologie dans notre modèle d'affaires qui est de dire c'est pas juste un outil parce que les disrupteurs de la Silicon Valley je peux vous garantir que sur le statut de la technique et de la technologie ils se trompent pas ils prennent technologie par technologie scannent les secteurs activités où est-ce que je peux aller c'est la stratégie des barbares les barbares attaquent donc ils sont pas du tout naïfs sur le rôle de la technologie dans les transformations dont nous parlons alors que les entreprises traditionnelles ça s'appuie sur des procès sur des régulations qui existent mais qui durent un certain temps et elles occultent complètement le rôle et le statut de la technique donc les profils techniques les talents du numérique le sentent très vite ils n'auront jamais leur rôle à jouer dans cette entreprise on leur dira toujours ce qu'il faut faire leurs idées ne seront jamais entendues parce que bien évidemment toutes les opportunités aujourd'hui viennent du numérique elles ne viennent pas des métiers entre guillemets aujourd'hui les métiers délirent par rapport à la technique parce qu'ils ne la comprennent pas et en même temps ils ne veulent pas s'y investir ou alors il y a des doutes il y a des interrogations est-ce que j'ai l'âge est-ce que je pourrais etc. mais c'est nécessaire un métier qui ne s'investit pas et qui ne connaît pas les produits digitaux de son entreprise ne peut plus faire son métier c'est plus possible donc le rôle et le statut de la technique et de la technologie il est premier et comme cet assureur de dire je suis une technologie compagnie et puis je fais des petits poids de l'assurance mais si je ne suis pas une technologie compagnie je vais disparaître et ce rôle du statut de la technique les talents du numérique l'identifient très très rapidement moi j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ça parce que c'est vraiment un point très important je rencontre dans beaucoup de très grandes entreprises françaises des DSI qui ont encore une mentalité de support on est là pour aider on est là pour répondre etc. or et je suis tout à fait d'accord avec vous c'est plus du tout cette mentalité qu'il faut il faut aujourd'hui qu'ils aient une mentalité de proposition nous voyons ce qui va se passer et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec nous voyons les datas qu'on pourrait utiliser et ce qu'on pourrait faire avec et je trouve qu'on sous-utilise aujourd'hui les compétences des DSI d'abord parce qu'elles voient beaucoup de choses ensuite parce qu'elles ont une capacité de management que beaucoup d'autres services n'ont pas elles savent utiliser des gens avec des statuts très différents c'est une des fonctions dans l'entreprise où on fait travailler ensemble des gens qui ont des statuts mais totalement différents et on les fait bien travailler en plus je parlais de l'obsolescence tout à l'heure si quelqu'un sait ce que c'est que l'obsolescence c'est bien les DSI une machine un software on sait très bien que 6 ou 12 mois donc là je trouve qu'il y a dans les grandes entreprises françaises une sous-utilisation des compétences des DSI par rapport à ses ambitions notamment technologiques comme vous avez souligné pour les entreprises technologiques de repos c'est effectivement très intéressant si je peux me permettre de rebondir sur ça je pense que là on touche du doigt le DSI qui ne propose pas qui suit on touche la problématique de la prise de risque quelque part tout simplement dans notre société parce que pourquoi il fait ça pour ne pas se mettre en danger pour ne pas louper le problème majeur des personnes de job c'est vrai que beaucoup de DSI ne prennent pas ces risques-là et du coup bloquent le développement de l'entreprise je suis infiniment d'accord pour revenir sur ce que vous disiez une des plus grandes craintes que j'ai quand on voit le positionnement des acteurs du numérique vous avez vu les investissements que fait Google et autres dans le secteur de la santé je me pose la question de quand on parle de la santé de demain médecine personnalisée et autres j'espère qu'on est en train de nous mettre là et qu'on conservera un minimum de souffrance en France ou au moins en Europe sur ces aspects-là même si on essaie aujourd'hui de régler dans tous les sens c'est avant tout l'usage qui va primer et qui va faire que nos facteurs ne se positionner pour faire peut-être la parenthèse on va réouvrir le parenthèse qu'on a déjà ouvert un peu tout à l'heure c'est l'enregistrement du manager vous, l'insultateur vous dites qu'il y a certain d'exemple de motivation que le manager utilise c'est ça oui sur les aspects de fidélisation moi je pense que fidéliser c'est tout simplement garder motivé voilà et pour garder motivé il n'y a pas de toute façon la littérature parle beaucoup sur ces sujets si vous lisez pas mal de choses sur le coaching ou autre il y a pour moi cinq leviers il y a l'intérêt de votre job il y a le développement personnel que vous pouvez en tirer la reconnaissance que vous avez à travers votre job l'autonomie finalement et puis les perspectives de développement et alors chacun est différent par rapport à ces cinq leviers et ce qu'on a essayé de mettre en place à l'institut c'est des dispositifs qui vont toucher l'un ou l'autre et chacun se reconnaît finalement dans ce qui lui plaît le mieux sur l'aspect reconnaissance typiquement alors quand on parlait des data scientists qui sont plus du côté recherche tout à l'heure ça va de fait par rapport à la nature de leur métier leur métier c'est publier dans des revues scientifiques donc être revu par leur père et donc ils ont cette forme de reconnaissance pour les ingés techniques que je vous évoquais tout à l'heure donc plus au sein d'une fonction SI mes équipes comme ils ont aussi du temps libéré pour eux donc contribuent sur des projets open source comme vous l'évoquiez publient dans des revues plus techniques aussi sur des développements qu'on a pu faire et cette reconnaissance vient aussi de là ils interviennent dans énormément de conférences très techniques que ce soit en France et aux US et donc ils ont cette forme de reconnaissance on a parlé un petit peu aussi de l'auto-formation tout à l'heure donc le temps libéré qu'on a donné à nos équipes et leur permettre clairement de faire ça et puis peut-être un autre point sur l'autonomie un site de recherche on a une culture qui de fait touche à cette notion d'autonomie donc on a déjà un management très très à plat avec 130 unités de recherche mais c'est quelque chose qu'on pousse vraiment à l'extrême avec des petits groupes agiles qui définissent leurs objectifs qui ensuite sont validés par des équipes de management et on suit tout ça et on mène aussi un certain nombre de hackathons qui sont pour moi une des formes d'autonomie la plus poussée alors derrière le concept marketing qu'utilisent certains l'hackathon c'est on regroupe des équipes interdisciplinaires autour d'un sens commun et les équipes travaillent ensemble sans manager très clairement c'est ce qui se passe aussi chez Yogocha finalement sur la plateforme les experts en sécurité ils n'ont pas de manager c'est ça ? non il n'y a pas de management il y a une relation directe à travers la plateforme entre les équipes sécurité d'une entreprise les développeurs et cette communauté de hackers l'idéal étant d'arriver ultimement à établir une relation entre un développeur qui a fait une erreur dans son code qui a donné naissance à une faille de sécurité et le hacker qui va la découvrir et la documenter c'est dans cette configuration là qu'on a une vraie transmission de compétences et une montée en compétences en cybersécurité des développeurs le rôle de l'ADSI ou du RSSI est de piloter l'ensemble mais on ne veut pas appeler ça du management c'est de la mise en relation donc vous vraiment la force de votre plateforme ce qui permet de fidéliser les meilleurs c'est justement l'aspect d'échange en peer-to-peer c'est ça ? c'est cet aspect de création d'une relation basée sur une passion commune quel code entre quelqu'un qui va construire qui est le développeur et quelqu'un dont l'état d'esprit est plutôt de déconstruire qui est le hacker et on construit quelque chose de résilient et durable si on a ces deux compétences autour de la construction du code il se trouve il se trouve qu'on a commencé à construire des édifices et des cathédrales gigantesques sur des zones qui sont avérées sismiques par la suite du fait de l'évolution de la cybercriminalité puis de la situation géopolitique en général et aujourd'hui on est dans le renforcement d'édifices qui n'ont pas forcément été construits avec la solidité nécessaire mais on est aussi dans la construction from scratch d'édifices qui prennent cette problématique de la fragilité dès le départ et qui vont construire avec ces deux types de compétences dès le départ on a ces deux cas de figure mais d'une façon générale ce qui marche c'est effectivement cette relation assez horizontale entre des états d'esprit différents qui vont arriver à échanger à parler et à transmettre des compétences dans les deux sens d'ailleurs du fait de cette horizontalité et de cette absence de management et de cette passion commune qui est vraiment quelque chose de fondamental d'ailleurs sur les 200 membres de la plateforme en fait ils viennent de tous les pays du monde il y a des nationalités qui sont plus représentées que d'autres on a une société française qui est plus surreprésentée à peu près un tiers de la communauté c'est des français les trois quarts sont européens le reste est à l'international et là on va aussi bien en Inde qu'en Russie qu'aux Etats-Unis qu'en Chine c'est une communauté qui est très très variée aussi bien en compétences qu'en culture d'origine il y a un expert en cybersécurité qui veut intégrer la plateforme comment ça se passe parce qu'il ne postule pas avec un CV une lettre de motivation elle la déteste j'imagine non mais ça reste ça c'est spécifique à notre plateforme c'est assez complexe de rentrer on a à peu près 1000 personnes qui sont en liste d'attente la procédure pour rentrer dans la communauté du Gauchat consiste d'une part à avoir une cooptation par deux membres existants ça nous permet de garantir l'éthique de la personne qui va rentrer les deux membres en question s'engagent sur l'éthique de la personne qui rentre sachant qu'on a commencé cette communauté avec des gens qu'on connaissait personnellement sur lesquels les fondateurs pouvaient s'engager sur l'éthique des individus qui constituaient le noyau de départ et puis on a alors ce stade il faut que je précise que je suis prof mon cofondateur dans Yogocha est également prof moi je suis prof de géopolitique appliquée au cyberespace à Sciences Po Paris mon comparse est professeur de cybersécurité offensive et on est également fils de prof donc cet ADN de l'enseignement est vraiment dans la boîte et on a mis en place un véritable examen d'entrée qui va consister à établir trois périmètres d'audit en quelque sorte sur les postulants en premier on veut s'assurer de leurs compétences et on veut la mesurer aussi bien qualitativement quantitativement quels sont les domaines de compétence de la personne qui aspire à rentrer dans notre communauté et à quel point elle est compétente ça va nous permettre de la placer sur les bons audits face aux bonnes personnes sur les bonnes technologies et de proposer à la fois un travail qui va entretenir la passion du hacker mais qui va être extrêmement utile à l'entreprise qui va l'utiliser par le biais de la plateforme ensuite on va mesurer le professionnalisme qui est quelque chose de vraiment fondamental parce que dans l'économie collaborative on ne maîtrise pas toute la relation client à un moment on donne la main à quelqu'un qui n'est pas un salarié de l'entreprise pour rétablir cette relation clientèle et si on veut avoir une expérience utilisateur fluide agréable il faut qu'on soit capable de déléguer cette relation clientèle à quelqu'un qui sache la gérer on va s'assurer d'un bon niveau de rédaction en anglais tout simplement de savoir si en face on a quelqu'un qui sait dire bonjour monsieur merci madame et c'est vraiment indispensable pour la qualité de l'expérience de l'entreprise qui va utiliser notre plateforme et puis enfin on va mesurer la capacité pédagogique des gens qui veulent rentrer sur la plateforme est-ce qu'ils sont dans la transmission de compétences ou est-ce qu'ils sont comme beaucoup d'experts en cybersécurité dans l'esbrouf quitte à être géniaux il y en a énormément qui sont dans la démonstration de force nous ce qu'on cherche c'est des gens qui vont être dans la transmission et dans l'accompagnement il y a une méthode très simple pour ça qui est le logiciel libre on en parlait tout à l'heure les gens et Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans la communauté des hackers qui sont dans la construction d'un bien commun à travers le logiciel libre sont la plupart du temps déjà dans une logique de transmission de compétences et donc on évalue ces trois paramètres et si le score est suffisamment élevé on l'intègre dans la communauté Yogocha mais il y a beaucoup d'aspirants pas énormément d'éludes d'abord parce qu'on cherche à avoir une communauté qui est équilibrée par rapport au nombre de clients histoire de ne pas avoir une ultra compétitivité Yogocha du point de vue des hackers c'est un endroit où on gagne bien sa vie où on n'est pas dans un rush total parce que 3000 personnes sont en train de faire l'audit en même temps et qu'il faut être le premier à déposer un rapport de faille sinon on sera le second et évidemment on ne paye que le premier dans ce système là du coup on privilégie la qualité sur la quantité ce qui fait qu'on constitue une communauté qui est en croissance continue mais raisonnable avec exclusivement des experts de très haut niveau qu'on va cataloguer auxquels on va demander leur identité réelle on est la seule plateforme au monde à faire ça on a l'identité réelle qui est validée par un tiers de confiance et nos clients ont accès à l'identité réelle des hackers donc on n'est plus du tout dans cette logique assez proche au milieu du hacking d'avoir des gens sous pseudonyme chez nous nos clients ont accès à l'identité réelle même si la règle et la norme veut qu'on s'adresse aux hackers à travers un pseudonyme et puis on a une traçabilité totale pour auditer un client nos hackers passent par un VPN qui trace tout ce qui se passe du coup on est dans une logique de transparence et de traçabilité qui est assez disruptif dans le monde du hacker mais qui permet vraiment d'assurer une qualité de service continue et cette mise en relation qualifiée dans un contexte de confiance où la transparence et l'accès à des informations comme l'identité civile de la personne avec qui on travaille va contribuer vraiment à établir des relations et des transmissions de compétences j'insiste là-dessus c'est vraiment l'un de nos objectifs principaux qu'on a conçu cette plateforme c'était d'avoir une véritable offre pédagogique à proposer aux entreprises en plus évidemment d'une offre qui consiste à identifier et les sécuriser identifier leurs failles de sécurité et les sécuriser et une fois qu'il est entré la place est tellement bonne qu'il est automatiquement fidélisé ce qui est peut-être un peu différent dans le cas de profil tech qui sont salariés et justement les managers est-ce qu'ils sont conscients de toutes ces problématiques et est-ce qu'aujourd'hui ils ont globalement des compétences on va dire en fidélisation en management de la fidélisation alors je pense qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important pour les managers et qui d'ailleurs touche au levier de fidélisation que j'évoquais tout à l'heure c'est à dire il faut vraiment faire prendre conscience aux managers qu'ils arrêtent d'aller sur le fait d'engager leurs équipes sur le comment c'est l'expertise d'aller dans les équipes donc il faut vraiment réussir à les engager sur l'objectif le cap le sens après le comment les équipes se débrouillent ça fait partie de l'autonomie ça fait partie de l'épanouissement au travail de chacun et ça c'est quelque chose sur lequel on fait extrêmement attention à l'institut pour laisser place à cette autonomie et à ce développement des équipes je laisse le mot de la fin à Christian Foré le mot de la fin je ne sais pas mais sur cette question des managers nous on est un peu on est une filiale d'accenture donc on est à peu près un peu moins de 500 on n'a pas de manager on n'a pas besoin de manager au sens où des gens qui managent on n'en a pas besoin tout le monde fait du management et dans cette transformation là pour les entreprises plus traditionnelles et plus grosses il y a une vraie crise du middle management qui existait par sa capacité à quand même encore à dire ce qu'il faut faire comment il faut faire manager ça veut dire décider quand même et quand vous décidez d'un certain nombre de choses notamment dans l'environnement des technologies vous décidez d'assez loin finalement et plus vous êtes loin plus vous êtes comme on dit hors sol et prendre des décisions quand on est hors sol par rapport au terrain ça devient très très dangereux et surtout quand on est dans des activités de code donc vous êtes obligé de déléguer à des équipes des capacités d'autonomie dans leur prise de décision au quotidien parce que si vous dépendez d'un manager le temps que ça monte qui vous donne la validation vu le nombre de sujets qu'il y a ce qu'on appelle le time to market c'est à dire là où votre logiciel ou vos produits numériques vont être sur le marché c'est pas parce que vous avez pas les talents c'est parce que vous avez du management qui a voulu décider de trop de choses donc il y a un vrai lâcher prise au niveau du manager qui doit pas être manager au sens je ne suis que manager je pense que dans des contextes numériques il n'y a pas besoin de manager tout le monde est manager plus ou moins avec des sensibilités différentes parce que tout le monde n'est pas le même amateur il y en a qui sont paternalistes il y en a qui sont dirigistes il y en a qui sont mentoring enfin il y a des formes de management très différentes chacun doit trouver l'accord qui lui va bien et qui est reconnu pour ça mais un poste de manager dans le middle management ça devient quand même très très difficile très très difficile et ce sont les premiers à... on n'a pas de problème avec les équipes d'une manière générale dans ces transformations-là les équipes sont prêtes on leur fait des plans de conduite du changement mais c'est les premières à vouloir démarrer il n'y a aucun problème avec elles il y a un problème sur le statut des middle management qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je deviens j'étais mesuré par le nombre de personnes que j'encadrais du coup qu'est-ce que ça va devenir et puis ce qui avait été évoqué dans la table ronde précédente c'est les codires et les comex alors là tout le monde me dit aller leur parler là-haut parce qu'ils ne comprennent rien quand on parle de hors-sol sur le numérique là on est bien c'est un vrai risque pour la France là pour le coup le côté complètement déconnecté des codires et des comex sur les questions du numérique est assez effrayant ce sont les mêmes qui a... moi j'avais publié un livre chez Flammarion en 2008 à chaque fois qu'on parlait du numérique c'était oh mais c'est virtuel c'est immatériel c'est... moi je travaillais avec Google j'allais dans les data centers de Google des terrains de foot c'était hyper industriel et en France je revenais c'est... ah non mais le numérique c'est pas réel c'est pas vrai j'ai dit mais gars vous allez prendre une claque ça va vous faire bizarre bientôt et la claque on n'a pas fini de la prendre parce qu'on n'a jamais pris au sérieux ces questions numériques et au niveau des comex et pas juste les comex c'est les politiques aussi d'une manière générale parce qu'il n'y a pas de politique industrielle de ces questions-là j'ai travaillé dans des entreprises qui se gaussaient du fameux plan calcul en France mais toutes les boîtes Capgemini, Steria, etc. sont issues du plan calcul il n'y aurait pas les génies et les informaticiens qu'on a en France parce que je peux vous dire que quand les américains arrivent en France en matière de talent ils vous disent et dans la sécurité peut-être aussi vous en avez des bons en France il n'est pas rare de voir des... Yann Lequin qui est le patron de l'intelligence artificielle c'est Facebook donc il y a du talent il y a du génie en France par contre au niveau des codires et des politiques il y a quand même de vraies difficultés à comprendre l'air du temps et la nécessité d'avoir une politique industrielle de ces questions-là parce que je peux vous garantir qu'aux Etats-Unis la Silicon Valley ce n'est pas 1068 pour fêter l'anniversaire il y a des politiques publiques derrière qui arrosent largement pour que ces industriels-là puissent s'épanouir innover bon et voilà c'est tout un écosystème ce n'est pas juste les gros groupes les start-up c'est les économies politiques qui sont lancées donc si en France on a tous ces talents du numérique et ces ingénieurs on en a beaucoup plus que dans d'autres pays c'est parce qu'il y a eu des plans calcul aussi ridicules que ça puisse paraître après coup c'est quand même très important ces politiques publiques très bien merci beaucoup je vois qu'il nous reste 15 secondes exactement donc ça va être suffisant pour conclure cette table ronde remercier tous les invités et vous donner rendez-vous demain pour une deuxième journée d'université numérique du MEDEF on parlera notamment de formation de rôle des pouvoirs publics justement pour accompagner la transformation numérique pour rejoindre ce qu'on vient de dire donc à demain merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements